Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. Il y a des livres qu'on lit et on a l'impression que l'auteur a envie de nous dire qu'il sait utiliser de grands mots. Il y a des livres que l'on lit, pour lesquels on a recours au dictionnaire à chaque page, mais qui n'ont rien de pompeux. Quand on les lit, on sent que l'auteur a un vocabulaire riche et il n'essaie pas de paraître. C'est juste qu'il sait manier la langue de Molière de manière impeccable. C'est le cas de Niwam de Sambène Ousmane dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Niwam est un recueil de deux nouvelles, Niwam et Tou. J'espère que je prononce bien mes amis sénégalais. Moi, j'ai eu l'impression que c'est comme ça qu'on devait les lire. Niwam raconte l'histoire de Tierno, un paysan d'un village sénégalais qui se retrouve à Dakar pour la première fois avec son épouse. Et ils doivent enterrer leur enfant Niwam. Tierno n'a pas d'argent et il ne sait même pas où se trouve le cimetière. Heureusement, il tombe sur un chiffonnier qui vend les vêtements des cadavres pour subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est le chiffonnier qui va lui acheter un ticket de bus et lui indiquer comment se rendre au cimetière. Tierno est en territoire inconnu et les gens autour de lui ont l'air tellement pressés, tellement individualistes et le regardent de manière tellement hautaine qu'ils se demandent ce qui adviendrait de lui si on se rend compte qu'il est en train de voyager dans le bus avec un cadavre. On dit qu'un homme ne pleure pas, mais quand on lit Niwam, on se rend compte que face à certaines tragédies, face à la misère, face à la mort, même les plus forts peuvent faire preuve de faiblesse. Tau, c'est mon histoire préférée, parle d'une famille polygame. Tau est le fils aîné de Baitin et de Yaïdabo et son père et lui se détestent. Un jour, Tau a battu son père parce qu'il en avait marre de le voir frapper sa mère. Il est rentré de la ville et il a trouvé son père en train de chicoter sa mère à la ceinture avec le pied posé sur le dos. Bien sûr, on a envie de dire, peu importe la situation, un enfant n'a pas le droit de lever la main sur son père. Mais quand on lit le passé, quand on lit ce qui s'est passé dans l'enfance de Tau, on comprend un peu son acte. On compatit même d'ailleurs parce que Baitin a hypothéqué la vie de ses enfants. Lorsqu'il a pris une seconde épouse, il a délaissé sa première famille. Il a utilisé la bourse de Tau pour entretenir sa seconde épouse. Ils ont dû déménager dans des bidonvilles, dans le Faubourg et ils ont été dédommagés pour cela. Mais Baitin a utilisé cet argent-là encore une fois pour dédommager, pour plutôt entretenir sa seconde épouse. En lisant, moi je me suis demandé comment et surtout pourquoi est-ce que Yaïdabo acceptait de subir un époux qui non seulement ne la touche plus depuis plus de trois ans, mais en plus lui donne à peine de quoi subvenir aux besoins de ses enfants. Et Samban Ousmane nous montre ici l'impact que le regard des autres peut avoir sur notre vie, sur nos choix de vie. Parfois on s'oblige à accepter certaines situations juste parce qu'on ne veut pas en fait que les autres nous jugent, juste parce qu'on se soucie du qu'en dira-t-on. Samban Ousmane ici décrit la misère comme dans son livre Rala, il parle des foyers polygames. Et en lisant Niwam, je me suis surprise à détester des gens que je ne connais même pas. Je me suis surprise à détester justement les pères et époux abusifs, les femmes qui maltraitent les enfants des autres, souvent par jalousie ou par pure méchanceté gratuite. Pas forcément les enfants de leurs rivales et parfois même de leurs belles-sœurs. Je me suis surprise à avoir mal, à détester en fait les personnes qui regardent les autres de manière hautaine juste parce qu'ils ont un peu de biens matériels et que les autres sont moins nantis qu'eux. Je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé un Niwam de Samban Ousmane. C'est une écriture claire, limpide, qui touche profondément. Et voilà, j'ai juste envie que vous aussi vous le découvriez parce que Samban Ousmane a une plume magnifique. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wabé ! Samban Ousmane